coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver pour votre tirage donc de du week-end du 20 et 21 avril 2024 et donc on va prendre pour ce week-end le béline revisité donc donc de gabrielle sanchez je sais pas trop comment on lit le nom donc donc voilà je vous le montre donc on va prendre celui là pour commencer on va prendre un message des anges mystique donc pour commencer cette guidance on fait comme d'habitude donc on ne change pas alors allons-y pour vous avec les anges mystique alors comme d'habitude je ferai une petite pause alors une petite pause pour noter votre temps tout comme ça vous pouvez retrouver dans la barre de description les le timing vous pouvez également à retrouver un le lien pour mon site internet pour voilà demander un rendez vous avoir les tarifs également voilà donc et on commence avec l'ange des rêves des goûts décoder votre vision nocturne les rêves éveillés sont puissants et peuvent vous guider et vous inspirer mais les rêves que vous faites en dormant peuvent être aussi significatif tout le monde rêve que l'on s'en souvienne ou pas chaque nuit votre inconscient vous envoie des messages importants pour votre développement personnel laissez l'ange des rêves vous aider à vous rappeler et à interpréter les messages de vos rêves les rêves vous parle à travers le langage de vos symboles personnels demandez à l'ange des rêves de vous envoyer des rêves créatifs et apprenez à vous en souvenir placez un journal à côté de votre lit et décidez de rêver pendant que vous vous endormez au réveil notez les symboles et sentiments qui font surface réfléchissez à la signification personnelle de ces symboles et à ce qu'il essaie de vous apprendre plus vous faites attention à vos rêves plus ils vous offriront des visions angéliques donc voilà donc pour ce premier message donc prêter attention aux symboles et aux messages de vos rêves tout simplement donc que vous faites c'est plutôt sympa comme comme petit message premier petit message pour 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 ce week-end donc le week-end du 20 et 21 avril 2024 et on va faire le tirage pour chaque signe avec le béline alors pour vous quels vont être vos messages alors allons-y pour vous tous alors c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui ma dernière qui a 16 ans ça passe tellement vite le temps ça passe tellement vite tellement vite c'est rapide alors allons-y en commençant pour vous les béliers les taureaux les gémeaux les cancers les lions les vierges les balances les scorpions les sagittaires les capricornes les berceaux et les poissons je vais d'ailleurs également aussi un actualisé mon site pour les tirages en ligne c'est vrai que il va falloir que je trouve le temps et puis que je m'organise bien pouvoir vous en proposer plus plus souvent plus régulièrement de nouveaux de nouveaux tirages donc mais je suis en train de m'organiser là c'est vrai que c'est pas toujours évident donc voilà on parle d'un envol là donc pour tous envol détachement éloignement en tout cas on va parler avec ce départ d'un changement d'une nouvelle peut-être direction pour certains d'entre vous on peut avoir cette envie de s'évader aussi avec le départ donc l'envie de s'évader de changer d'air ça peut être aussi une envie là on finit la semaine de travail on se dit je changerais bien de travail également on peut avoir cette envie de de remettre un petit peu sa vie en question alors on voit là est ce que c'est c'est est ce que vous avez raison de tout remettre en question ou est ce que c'est simplement voilà une petite passade voilà le moral un petit peu bas et puis ben très vite voilà on va retrouver de l'énergie et puis et puis et puis peut-être que tout simplement on a besoin de vacances et de repos tout simplement donc on va aller voir cela donc donc voilà et puis là je rappelle je fais une pause après chaque tirage pour nous voter votre temps donc voilà n'hésitez pas à aller voir en description le timing vous pouvez voilà consulter donc votre signe en solaire en lunaire également ça peut être aussi votre signe en vénus donc voilà et puis ma petite pause et on commence avec les béliers alors pour vous les béliers nous avons et bien nous avons le départ la native natalité je vais y arriver la nativité donc on parle d'un week end qui sera agréable détendu qui devrait vous apporter voilà un bon nombre d'initiatives ou de surprises positives en tout cas sur ce week end voilà ça peut être aussi un le commencement ou la création pour pour un nouveau départ pour une nouvelle direction pour un changement également voilà c'est plutôt positif pour vous les béliers et j'ai envie de dire positif et comment dire qu'est ce que je voulais vous dire également on parle de envie d'un nouveau débarrage en tout cas n'oubliez pas de vous reposer parce qu'on sent il ya besoin de ce repos pour tous en tout cas donc voilà je vais vous souhaiter un très bon week end et je vous dis à très vite alors pour vous les taureaux nous avons elle va peut-être un nouveau départ et c'est une chance c'est d'une opportunité on peut parler d'une heureuse incoïncidence on parle d'événements positifs sur sur ce week end pourquoi pas une nouvelle aventure une nouvelle rencontre qu'est ce qu'on peut vous dire également les taureaux sur ce week end c'est plutôt positif ouais c'est un week end de chance pourquoi pas jouer aux jeux de hasard aussi puis peut-être un avoir cette chance de gagner une somme d'argent une petite ou grande en tout cas on vous dit que c'est un excellent week end pour mettre des projets en route donc voilà pour vous les les taureaux je vous souhaitais un très bon week end et je vous dis à très vite alors pour vous les gémeaux nous avons et ben on parle d'un nouveau départ entre quand on parle d'un changement et ça va être une réussite en tout cas tout est tout est réuni pour pour une réussite on peut parler d'un retour positif on peut parler de recevoir une récompense sur ce week end on parle de victoire de valeur reconnue sur ce week end les les gémeaux qu'est ce qu'on peut dire également pour ce week end il ya il ya un heureux projet qui peut aboutir aussi on peut avoir une de bonnes nouvelles on peut avoir aussi de bonnes nouvelles de l'être aimé donc en tout cas succès nouveau départ pour vous les gémeaux sur ce week end donc voilà je vous souhaitais un très bon week end et je vous dis à bientôt alors pour vous les cancers nous avons il ya cette notion de réaliser des rêves aussi un pour beaucoup d'entre vous là par contre pour vous les les eh bien j'ai envie de dire ça doit être positif les cancers là pour vous on parle du départ d'ennemis d'un changement par rapport aux ennemis à la jalousie à des à des mensonges pour moi c'est on quitte aussi un g7 ce sentiment qu'on quitte aussi un des des personnes qui sont qui sont négatives on s'éloigne de la manipulation également en tout cas on vous y encourage un qu'est ce qu'on peut vous dire également sur ce week end changement changement sur la méchanceté les trahisons la rivalité on s'en va on s'évade de tout ce qui peut nuire voilà tout simplement ouais on s'évade de tout ce qui peut nuire dans dans sa vie les cancers là sur ce week end donc c'est plutôt positif même si on sent voilà que que ça a été sans doute très compliqué pour vous peut-être avec un entourage des personnes ou un proche les cancers ça a été très difficile mais on va se libérer pour moi là également donc voilà je vais vous souhaiter un très bon week end je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous alors à votre tour les lions nous avons les trafics les déplacements peut-être de la communication sur ce week-end un nouveau départ on communique et puis on prend un nouveau départ également qu'est ce qu'on peut vous dire également avec la lame 23 alors le trafic ça peut être aussi un retard par rapport à un nouveau départ par rapport à des vacances par rapport au transport un week-end perturbé oui peut-être voilà un événement annulé ou reporté également mais pour moi c'est pas forcément pour moi c'est plus le retard donc c'est pas forcément négatif mais voilà ça pourrait vous agacer un petit peu tout de même ça pourrait je sens que j'ai 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 des retards là pour pour des personnes qui partent en vacances ou je ne sais pas une réservation qui a annulé ça pourrait arriver donc voilà pour ce week-end je vais peut-être mettre un petit une petite précision là les une petite précision pour vous les lions à c'est peut-être en amour aussi peut-être pour un mariage aussi certains vont être en retard ou de vacances un familial aussi un j'avais ce sentiment on vous allez trouver une solution on a la clé il ya une issue donc vous inquiétez pas ça va s'arranger les lions donc voilà je vous souhaitais un très bon week-end et puis je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous alors pour vous les vierges nous avons à un nouveau départ peut-être en amitié une rencontre amicale on parle d'être accompagné peut-être que voilà j'ai il ya peut-être un des personnes qui vont vous faire savoir ce week-end qui pense à vous vous allez être en présence de vos amis vous allez recevoir si besoin du réconfort si vous en avez besoin en tout cas on vous dit que il y a dû il va y avoir une personne pour vous si besoin sur ce week-end vous êtes accompagné vous allez recevoir de l'affection qu'est ce qu'on peut vous dire aussi avec l'amitié on parle de tendresse de loyauté sur ce week-end pour vous les vierges donc voilà c'est plutôt positif ça peut être tout simplement un petit voilà un petit repas une petite rencontre un petit café avec des amis en tout cas je sens vraiment sous cette énergie vraiment un week-end paisible tranquille donc entouré mais tranquille donc voilà et pourquoi pas même une nouvelle rencontre un amical là je reviens donc voilà je vous souhaitais un très bon week-end je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous alors pour vous les balances nous avons la fatalité il ya quelque chose qui se finit peut-être on va mettre des limites on va mettre une frontière qu'est ce qu'on peut vous dire avec ce message également week-end peut-être éprouvant on vous dit que le destin se met en route pour vous c'est inévitable et donc le ce nouveau départ est nécessaire et j'ai envie de dire on ne peut pas y échapper en fait à ce nouveau départ à ce changement il ya quelque chose qui se finit là les balances pour vous alors pour certaines certains cette fin c'est la fin peut-être de choses négatives d'une situation négative et j'espère que c'est vraiment ça mais pour d'autres c'est peut-être tout simplement la fin d'une relation mais c'est pour un nouveau départ de toute façon c'est pour du positif pour moi là c'était nécessaire il fallait que ça prenne fin une situation devait prendre fin pour pour votre mieux pour votre bien-être pour que vous puissiez retrouver aussi il ya cette notion de pouvoir si vous vouliez pouvoir retrouver cette liberté il fallait que ça se finisse alors ça peut être un travail ça peut être une relation ça peut être des amitiés ça peut être aussi des fins fins de problèmes financiers aussi un enfin ça se finit donc voyez il n'y a pas que le côté négatif de dans ce message il ya il ya ce côté c'est pour du mieux en tout cas donc voilà pour vous les balances je vous souhaitais un très bon week-end je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous alors pour vous les scorpions nous avons la sagesse sur ce week-end un nouveau départ un nouveau départ qui est protégé que vous pouvez prendre avec sérénité on parle de d'harmonie en tout cas on programme en tout cas avec sagesse peut-être une évasion une nouvelle direction un changement mais c'est plutôt positif là vraiment positif donc voyez par rapport à votre situation quel est ce nouveau départ qui qui va vous permettre comment dire peut-être que par rapport à un nouveau départ aussi qu'on voulait prendre ou le fait de vouloir s'évader c'est parce qu'on y voit aussi plus clair peut-être qu'on a connaissance de tous les éléments de tous les événements qui nous permettent voilà justement de prendre de faire un changement positif oui parce que on a on a la connaissance on sait on sait on sait que les décisions ou les choix qu'on va prendre c'est 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 les bons choix c'est les bonnes décisions donc voilà pour vous les ballons les scorpions pardon excusez moi c'est les scorpions donc ça arrive je peux me tromper donc voilà je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous fais de gros bisous alors pour vous les sagittaires nous avons la fortune elle était tombée tout à l'heure je me suis dit ah j'aime pas donc infortune donc week-end si on prend que cette lame on va parler d'un week-end malchanceux avec des difficultés peut-être avec peu d'aide peu d'écouté temps et il va falloir peut-être voilà effectuer un changement par rapport à cela soit vous éloignez des déconvenus des difficultés surtout si c'est des personnes qui créent des difficultés il va pas peut-être falloir mettre une barrière à certaines personnes ou à une certaine situation pour ce week-end se reposer en tout cas oui on peut parler aussi un week-end il va vous arriver peut-être une mésaventure aussi moi j'aimerais bien préciser là parce que j'aime pas trop rester sur un message négatif j'aimerais bien préciser savoir tout de même un petit peu plus sans après faut le prendre voilà on parle pas de catastrophe non plus ans et voilà une mésaventure des petites déconvenus sur le week-end il ya cette notion aussi d'infortune on a du mal à avancer on a du mal à peut-être prendre une décision il ya cette notion aussi d'être très fatigué et donc d'avoir besoin de ce repos aussi un ça évite les mésaventures les chutes de se blesser ouais voyez on vous dit que vous avez besoin de temps pour vous avec l'ermite on vous dit prudence agissez avec réserve ce week-end c'est peut-être pas le moment de faire un changement ou de prendre une décision par rapport à un nouveau départ donc on a le signe de la vierge avec vous les sagittaires là un autre message c'est déjà pas mal c'est des énergies après c'est pas c'est pas un tirage complet un autre petit message pour vous les sagittaires on vous dit de lâcher prise de lâcher prise il ya une guérison avec le signe du poisson oui on peut être beaucoup dans les émotions si la fatigue c'est ça aussi c'est on est beaucoup plus sensible là on vous dit que peut-être que vous avez besoin d'un moment à vous aussi un pour être à l'écoute de votre intuition et de vous protéger aussi on peut parler aussi d'une nouvelle que vous allez recevoir qui est inattendu qui peut vous rendre triste mais on vous dit que c'est que passager ne vous inquiétez pas c'est voilà c'est la vie c'est comme ça de toute façon il ya des bas il ya des hauts donc là on vous conseille vraiment voilà prenez du temps pour vous agissez avec réserve protégez vous parce que je sens que vous vous pouvez être vraiment très sensible les sagittaires ce week-end donc voilà n'hésitez pas à voilà à vraiment prendre du temps pour vous là on sent il ya besoin il ya peut-être la fortune aussi une perte d'énergie mais complète aussi donc voilà je vous souhaitais un très bon week-end je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous alors pour vous les capricornes nous avons l'entreprise on à la création le renouveau le nouveau projet un nouveau départ pour un projet on vous dit que tout cela est protégé avec l'entreprise qu'est ce qu'on peut vous dire aussi ce week-end donc vous allez briller on parle d'esprit créatif là ça m'étonne pas des capricornes mais oui on parle d'un changement d'une nouvelle direction peut-être d'un nouvel emploi d'un nouveau poste c'est très positif là pour vous sur ce week-end les capricornes en tout cas dans le dans tout ce que vous pouvez entreprendre même côté sentimental je sens que voilà on peut entreprendre une nouvelle relation et ça va être une réussite donc qu'est ce qu'on peut vous dire également en tout cas on va mettre en place on va structurer un projet c'est peut-être ça aussi un c'est le début aussi donc on prend le temps justement de vouloir pouvoir justement organiser peut-être planifier un petit peu ce qu'on veut entreprendre il ya cette notion aussi d'entreprendre de réaliser un rêve donc ça peut être un projet sentimental professionnel mais ça peut être aussi un projet pourquoi pas entreprendre un projet pour 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 voyager pour j'entends faire le tour du monde donc c'est il ya quelque chose qui est pas mal là je sens et c'est pas mal du tout là pour vous les capricornes donc voilà je vous souhaiter un très bon week-end je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous alors pour vous les allez verso nous avons à l'union le départ une nouvelle rencontre on va s'allier on va on va fusionner avec une personne on peut parler aussi un de rassemblement donc on est unis on partage beaucoup d'amour on qu'est ce qu'on peut vous dire aussi avec l'union ça peut être un week-end aussi un à deux voilà on prend le départ on part on va se faire un petit week-end à deux en amoureux en tout cas on parle d'un week-end avec l'autre dans une bonne entente harmonieux et pourquoi pas aussi avec votre entourage aussi un ça peut être un week-end avec l'entourage on il ya de l'amour partagé il ya une très très bonne entente là donc sur ce week-end et verso donc j'ai rien d'autre à dire c'est plutôt positif donc donc pour ce week-end je vous souhaitais donc voilà un très bon week-end je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous alors pour vous les poissons ont fini par vous et nous avons les pour parler on parle de discussion sur ce week-end on parle d'un week-end oui où vous allez peut-être avoir à défendre un changement dans votre vie un nouveau projet une idée vos convictions on vous dit de laisser là le conseil ce serait vraiment de laisser place aux échanges aux dialogues un dialogue dans l'équilibre on peut parler aussi un d'un week-end où il va falloir entamer des négociations pour des changements pour une nouvelle direction pour un nouvel envol aussi on parle il va falloir discuter j'ai j'ai demandé une petite précision aussi pour vous en tout cas voyez déjà si ici ça résonne en vous on pour moi on a le succès et on peut parler un de changement qui qui qu'on veut faire sur sur l'été c'est peut-être pas de suite pardon pardon on parle de changement et discuter aussi un parce qu'on a besoin de se libérer parce qu'on a besoin d'éclaircir une situation ou une relation en tout cas c'est protégé là je sens que c'est protégé donc c'est plutôt on vous dit que vous allez avoir le succès après ces discussions donc c'est plutôt positif là également donc voilà pour vos messages je vous souhaitais un très bon week-end aller les poissons pardon un très bon week-end je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous et nous allons finir du coup à ces énergies à ce tirage un signe par signe par un message un message de vos anges de doré une virtu donc voilà un message de vos anges de doré une virtu pour finir ce tirage alors qu'est ce qu'on va avoir pour vous tous le conseil des anges ok je prends le dos si je prends le dos aussi alors nous avons akasha qui vous dit vous êtes un maître spirituel vous pouvez aider les autres et leur révéler leur don ainsi que la mission divine de leur vie on parle d'aide là comme si voilà il ya c'est il y avait voilà vous aviez cette possibilité de pouvoir aider de peut-être ce week-end de de voilà de tendre une main de faire un geste un geste de soutien ça peut être une parole donc voilà il ya cette notion pour moi la qui qui me vient nous avons océane qui vous dit agissez vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous donc voilà agir bien sûr je sais plus pour quel signe on vous disait d'agir avec réserve bien sûr mais voilà on vous dit pas de rester à rien faire d'agir avec réserve et là on vous dit agissez dans tous les cas on s'élève de toute façon et nous avons vanessa qui vous dit avant de prendre une décision demandez vous quel chemin me rapproche de ma mission divine quel chemin m'en éloigne donc voilà donc voilà les petites questions qui peuvent voilà que vous avez peut-être un besoin de vous poser injustement pour 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 vous élever peut-être pour sortir a aussi un une situation difficile ou tout simplement d'une situation qui ne vous convient plus également donc voilà pour pour vous tous et puis si je prends un petit message de marie reine des anges également un petit message de marie reine des anges et nous avons enfants alors enfants tout de suite moi quand je vois ce mot là c'est pas forcément que les enfants bien sûr certains d'entre vous ça ça on va parler de vos enfants à week-end avec vos enfants mais c'est peut-être le week-end aussi des changements pour vous tous on revient au premier message du départ mon coeur débordant d'amour pour les enfants créer des miracles et des changements positifs pour eux et moi donc on peut parler un voilà aussi un d'apprendre je sais pas l'arrivée d'un enfant qui va apporter voilà beaucoup de bonheur sur ce week-end également donc voilà pour vous tous je vais vous souhaiter un très bon week-end un grand merci à tous un pour vos lacs vous vos commentaires votre présence donc voilà merci à tous les abonnés un d'être présent merci également à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne donc voilà aux nouveaux qui qui vont arriver je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous